Aujourd'hui, je réponds à l'un de mes abonnés, AtinformaticPixel, qui me demande si le Product Owner rédige des spécifications fonctionnelles générales. Je vous propose de lui répondre en trois étapes. Dans la première partie, nous allons rappeler le rôle du Product Owner et les objectifs du Product Backlog pour garder en mémoire comment le cadre agile Scrum fonctionne en matière de vision produit, satisfaction utilisateur et conception générale. Dans la deuxième partie, nous allons analyser pourquoi les SFG, bien qu'efficaces dans les méthodes traditionnelles, n'ont pas leur place en agilité et par quoi elles sont remplacées. Enfin, je vous propose d'explorer dans la troisième partie le pouvoir du Story Mapping, un outil qui aide à concevoir la fonctionnalité du produit d'une manière résolument agile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Best of Business Analyst, l'écosystème complet pour se former au métier, reprendre les rênes de sa carrière et enfin s'épanouir dans sa vie. Je m'appelle Alice Svatchi, je suis formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu en business analyse. Si vous êtes fatigué de devoir vous former par vous-même, de douter constamment de vous et de souffrir du syndrome de l'imposteur malgré des années d'expérience, ou si vous cherchez un métier passionnant au carrefour des enjeux métiers technologiques, humains et méthodologiques, vous êtes au bon endroit. Pour une introduction à la business analyse, vous pouvez d'ores et déjà télécharger mon livre blanc gratuit dont le lien est en description de cette vidéo. Et puis pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent se professionnaliser, rendez-vous sur le site internet de Best of Business Analyst pour consulter le catalogue des accompagnements individuels et des formations qualifiantes qui peuvent d'ailleurs être financées avec votre CPF, France Travail ou l'Opco de votre employeur. Toutes les infos donc sont en description de cette vidéo. Alors revenons à présent à la question d'informatique pixel qui me demande si le Product Owner rédige des spécifications fonctionnelles générales. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas bien ou pas du tout même ce qu'est le Product Owner, je vous propose un tout petit point pour vous expliquer son rôle au sein de la méthodologie Scrum, un cadre agile largement adopté. Dans cette partie, nous allons clarifier pourquoi le Product Owner ne se focalise pas sur la rédaction des spécifications fonctionnelles générales, mais plutôt sur la gestion efficace du Product Backlog. Alors le Scrum Guide définit le Product Owner comme le membre de l'équipe Scrum qui est responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe de développement. Alors petite parenthèse, si vous avez l'impression que je vous parle chinois, je pense notamment à mes abonnés en reconversion qui découvrent peu à peu l'ampleur de la gestion de projet et de produits informatiques, eh bien en informatique, pour livrer un logiciel ou un système d'information, on se base sur des méthodologies de gestion de projet. Le but est de livrer un produit logiciel satisfaisant et répondant aux besoins du porteur du besoin, le client, dans le délai et l'enveloppe budgétaire prévue. Et pour cela, on a différentes méthodes à notre disposition, cycle en V, en cascade, modèle en spirale et les fameuses approches agiles déclinées en plein de méthodes dont la plus célèbre est Scrum. Pour aller plus loin, vous pouvez vous référer au Scrum Guide qui est l'ouvrage cadre de référence. Bref, dans les approches de gestion de projet agile, à commencer par Scrum, on a un professionnel qui endosse la casquette de Product Owner, propriétaire du produit. En gros, c'est lui ou elle qui a en tête la vision du produit logiciel futur que toute l'équipe projet Scrum est en charge de concevoir et de développer. Alors, je vous rappelle le rôle du Product Owner. Il est responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe de développement. Et comment fait-il cela ? En prenant en charge le Product Backlog, qui est une liste ordonnée de tout ce qui pourrait être nécessaire pour développer sa vision du produit fini. Alors oui, c'est une mission essentielle, mais ce n'est pas simplement une liste de courses. Je vais vous illustrer cela avec une histoire simple. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire et votre destination est un archipel d'îles précieuses, on va dire, où chaque île symbolise une fonctionnalité utile pour l'utilisateur final. Eh bien, le Product Backlog est votre carte, une sorte de GPS dynamique qui évolue avec les connaissances et les besoins croissants du périple. En tant que Product Owner, votre rôle est de guider votre équipage sur les meilleures routes, priorisant les îles à visiter en fonction de la valeur qu'elles ajoutent au voyage. Et puis parfois, l'équipage visite une île dont il ignorait l'existence au début du voyage et finalement, il décide de faire l'impasse sur d'autres îles auxquelles il avait prévu d'accoster initialement. Donc selon le Scrum Guide, les responsabilités du Product Owner incluent Tout d'abord, définir et exprimer clairement les éléments du Product Backlog. C'est l'art de transformer la vision produit en éléments descriptibles et compréhensibles pour l'équipe de développement. Ensuite, il doit ordonner les éléments du Product Backlog. Il s'agit de prioriser ces éléments pour atteindre les objectifs et les missions des différentes parties prenantes et des contributeurs. Ensuite, il doit également optimiser la valeur du travail que l'équipe de développement effectue. Chaque décision doit en effet viser à maximiser la valeur livrée à chaque incrément, c'est-à-dire que ces petites parties qui ajoutaient les unes aux autres constitueront le produit fini. Enfin, le Product Owner a la responsabilité de s'assurer que le Product Backlog est visible, transparent et clair pour tous. Vos coéquipiers doivent comprendre le Product Backlog, bien sûr, aussi bien que vous, pour garantir l'alignement et l'efficacité dans le développement. Alors, un exemple concret, la gestion de Product Backlog n'est, vous allez voir, pas une tâche anodine. On va prendre le cas d'une application de gestion des tâches. Plutôt que de rédiger en détail chaque fonctionnalité, comme le fonctionnement d'une liste de to-do, le Product Backlog travaille avec toute l'équipe pour décomposer ses fonctionnalités en user stories précises et actionnables. Par exemple, une user story pourrait être, « En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter une tâche avec une date limite pour mieux gérer mes priorités. » C'est simple, clair et surtout pragmatique. Alors, vous l'aurez compris, le Product Owner est véritablement un capitaine, le capitaine même d'un bateau dans le monde agile, assurant que les tâches de chacun des marins, les membres de l'équipe de développement, s'inscrivent dans un processus efficace et harmonieux permettant de satisfaire les besoins réels des utilisateurs. Alors, dans la deuxième partie, nous allons nous pencher sur un livrable projet largement utilisé dans les méthodes de développement traditionnelles, les spécifications fonctionnelles générales ou SFG. Alors, pourquoi entend-on rarement parler d'elle dans un cadre agile comme Scrum ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et commençons par le début. Les spécifications fonctionnelles générales ou SFG sont des documents structurés détaillant le comportement attendu d'un système ou d'une application. Elles décrivent l'intégralité des fonctionnalités de haut niveau du logiciel futur permettant à celui-ci de répondre aux besoins métiers initialement formulés. Par exemple, un logiciel de comptabilité aura des fonctionnalités de haut niveau comme gestion du plan comptable général, gestion des écritures, gestion des règlements, gestion de la TVA, paramétrage des monnaies et des devises, gestion des droits d'accès, etc. Alors, historiquement, ce livrable, ce document que sont les SFG, ont été essentiels dans les démarches traditionnelles comme le modèle en cascade car ils offraient une vision claire et exhaustive des attentes fonctionnelles avant le début même du développement. Leur but principal est de s'assurer en effet que toutes les parties prenantes comprennent exactement ce qui sera construit, quoi, pourquoi et comment chaque partie interagira avec les autres. Mais alors pourquoi les SFG ne sont-elles pas pertinentes dans un cadre agile comme Scrum ? Tout d'abord, en raison de la flexibilité et l'adaptation. Le manifeste agile valorise en effet, et je cite, le logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive. Dans un environnement où les exigences évoluent sans cesse, créer de lourdes SFG risque de contraindre l'équipe à suivre un plan figé alors que l'agilité repose au contraire sur la capacité d'adaptation rapide au retour client et au changement de marché. Deuxième raison, la cadence de livraison accélérée. Avec des sprints courts et fréquents, typiquement de 2 à 4 semaines, le temps consacré à documenter des spécifications exhaustives est mieux employé à développer et affiner directement des fonctionnalités utilisables par les clients, définis dans les user stories, autre terme du jargon agile. Troisième raison, l'emphase mise sur les interactions humaines. Scrum met en effet l'accent sur les interactions et la collaboration au sein de l'équipe et avec les parties prenantes en utilisant des outils comme le backlog produit pour maintenir et prioriser les exigences. L'agilité cherche à déplacer le focus d'une communication réalisée via des documents écrits sur des dialogues directs et des retours fréquents. Quatrième raison, les livrables agiles sont par définition incrémentaux et itératifs. Au lieu d'une grande livraison unique, Scrum encourage des livraisons incrémentielles qui permettent aux équipes de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs, chaque incrément étant fondé sur les retours terrain et non pas sur des spécifications préétablies. Ainsi, plutôt que des SFG en agile, nous utilisons le backlog produit qui est un canevas évolutif où s'aligne des priorités, des besoins d'utilisateurs et des objectifs stratégiques. Le Product Backlog sous la responsabilité du Product Owner est un outil de travail vivant contrairement aux SFG qui décrivent une vision figée une fois pour toutes en début de processus projet. Retenez donc que les SFG sont un document incontournable des méthodes de gestion de projet classique mais elles ne trouvent pas leur place dans les environnements agiles qui prônent l'adaptabilité et la collaboration. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons découvrir un outil extrêmement précieux dans le cadre agile, le Story Mapping. Je vais vous expliquer comment cet outil fonctionne en tant que boussole dans la conception fonctionnelle générale, remplaçant efficacement les SFG des approches traditionnelles. Alors le Story Mapping, c'est une technique visuelle qui permet de représenter des fonctionnalités ou stories d'un produit de manière structurée et cohérente. C'est comme dérouler un tapis qui révèle l'itinéraire du voyage utilisateur mettant en évidence les étapes essentielles et les interactions nécessaires pour une expérience utilisateur réussie. Comment fonctionne une Story Mapping dans la conception agile ? Tout d'abord, la visualisation du produit cible. En créant une carte avec toutes les stories possibles, le Story Mapping aide à visualiser le produit futur en lien avec les besoins utilisateurs, assurant que chaque fonctionnalité a sa place dans l'écosystème global du produit. Ensuite, il y a une autre notion importante qui est l'organisation et la priorisation. Contrairement à un document de SFG classique qui indique juste si une fonctionnalité de haut niveau est mineure, majeure ou critique du point de vue métier, le Story Mapping permet d'effectuer un classement par priorité des fonctionnalités et également par dépendance. Ce processus aide le Product Owner et l'équipe de développement à concentrer leurs efforts sur ce qui crée le plus de valeur immédiatement. Troisième point, le Story Mapping permet de faciliter la compréhension partagée. En rassemblant l'équipe autour d'une vision partagée, le Story Mapping renforce la compréhension collective de chaque story, permettant ainsi à l'équipe de travailler de manière cohérente et alignée avec les objectifs utilisateurs. Alors si on compare maintenant le Story Mapping avec les SFG, voici ce que l'on obtient. Tout d'abord, on a une approche incrémentale versus une approche exhaustive. Alors que les SFG cherchent à décrire exhaustivement toutes les fonctionnalités potentielles de haut niveau avant de lancer le développement, le Story Mapping propose une approche progressive permettant des ajustements et itérations basées sur les retours en temps réel. Ensuite, on a une différence en matière de cohérence et d'intégration. Le Story Mapping offre une vue d'ensemble où toutes les stories collaborent. Cet agencement est analogue à ce que les SFG visent, mais il le fait d'une manière beaucoup plus flexible et adaptée à un monde agile où le changement est la seule constante. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de concevoir une application de livraison de nourriture. Avec le Story Mapping, vous allez d'abord tracer le parcours utilisateur de la commande jusqu'à la livraison de manière fluide. Chaque step, choix du restaurant, sélection du repas, paiement, confirmation, devient une histoire à part entière qui s'emboîte dans le backlog produit pour maximiser la valeur livrée à chaque sprint. En conclusion, on peut dire que le Story Mapping révolutionne la conception fonctionnelle générale, mais dans un environnement agile. Il ne se contente pas de remplacer les SFG classiques, mais améliore de manière significative la co-création de valeurs dans l'équipe Scrum. Et c'est grâce à cette technique que le Product Owner verra sa vision produit prendre vie plus rapidement en gardant toujours à l'esprit les attentes et les satisfactions des utilisateurs finaux dans le respect des livraisons fréquentes et incrémentales, ce qui permet de ne pas subir l'effet tunnel propre aux gestions de projets traditionnels. Revenons à présent à la question initiale formulée par Informatique Pixel. Est-ce que le Product Owner rédige des SFG, spécifications fonctionnelles générales ? Après cette exploration approfondie, la réponse est claire. Non, le Product Owner n'écrit pas de SFG. En tant que chef d'orchestre agile, son rôle est bien plus dynamique et stratégique. Dans la première partie, nous avons vu que le Product Owner est quelqu'un qui maximise la valeur en gérant efficacement le Product Backlog. Au lieu de rédiger des spécifications fonctionnelles, il priorise et ajuste continuellement ce Backlog, garantissant que chaque itération livre ce qui est le plus précieux pour l'utilisateur et les parties prenantes. Ensuite, dans la seconde partie, nous avons analysé pourquoi les SFG, bien qu'efficaces dans les méthodes traditionnelles, n'ont pas leur place en agilité. La flexibilité rapide au changement et l'emphase sur les interactions humaines rendent les lourdes spécifications redondantes dans le cadre agile. Ici, ce qui compte, c'est une communication continue et des feedbacks récurrents. Enfin, nous avons exploré dans la troisième partie le pouvoir du Story Mapping, un outil qui aide à concevoir la fonctionnalité du produit d'une manière résolument agile. Il contribue à ancrer la vision du produit dans une réalité adaptable et évolutive, permettant de bâtir et de prioriser ce qui est nécessaire pour l'utilisateur au bon moment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets que j'aborderai en vidéo. Et si vous souhaitez faire partie vous aussi des business analystes professionnalisés qui souhaitent prendre en main les rênes de leur carrière et enfin s'épanouir dans leur vie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un échange gratuit de 45 minutes. Le lien vers mon calendrier en ligne est aussi en description de cette vidéo. Merci et à bientôt sur Best of Business Analyst.